Bonsoir, Richard, la tendresse qui est à Washington. Richard, on peut parler d'une nouvelle provocation. La Corée du Nord qui a tiré un nouveau missile cet après-midi. Et le président Trump qui a rapidement réagi. Voilà, absolument, Sophie. Un missile, donc, balistique intercontinental qui est allé s'abîmer en mer du Japon après un vol d'environ 1000 kilomètres selon les premières évaluations du Pentagone. Le Pentagone ici, là, Sophie, qui a tout de suite précisé qu'à aucun moment les États-Unis n'ont été menacés ni les territoires américains dans le Pacifique mais pas même les alliés des États-Unis dans la région. Cela dit, pour le premier ministre japonais, Shinzo Abe, ce tir de missile nord-coréen, le deuxième, d'ailleurs, le premier en deux mois, reste une menace, un acte violent qui ne peut pas être toléré. Il a appelé à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui va se tenir, effectivement, demain. Reste à voir, Sophie, si de nouvelles sanctions vont être mises de l'avant. On a adopté, vous vous en souvenez, au cours de l'été, deux séries de sanctions contre les nord-coréens sans grand impact, comme on le constate maintenant. Le président Trump, cet après-midi, effectivement, avec son secrétaire à la Défense, à la table de discussion, a fait une très courte déclaration au sujet de ce tir-là. Il va s'en occuper, sans qu'on sache trop ce que ça peut vouloir signifier. Je vous le fais entendre ainsi que les précisions que James Mattis, son secrétaire à la Défense, a apportées. A missile was launched a little while ago from North Korea. I will only tell you that we will take care of it. We have General Mattis in the room with us, and we've had a long discussion on it. It is a situation that we will handle. It went higher, frankly, than any previous shot they've taken. It's a continued effort to build a threat, sir, a ballistic missile threat that endangers world peace, regional peace, and certainly the United States.